alors pour la recette vous avez besoin d'une demi papaye de l'ananas des carottes alors là il y en a 6 ou 7 je sais plus trop donc voilà on va commencer par nettoyer l'ananas donc on va tout simplement enlever la peau et je vais prendre la moitié de ce bel ananas bien mûr et juteux mais vraiment c'était très bon donc voilà ce que je vais faire voilà je vais découper nettoyer alors pour parler vite fait des bienfaits de l'ananas pourquoi j'ai choisi l'ananas tout simplement je l'ai choisi pour son pouvoir éclaircissant grâce à la vitamine c qu'on a dans l'ananas donc terminer laitages brunes sur la peau et sachant aussi que vous pouvez utiliser l'ananas pour lutter contre la cellulite donc vous allez aussi le côté qui soulage un peu de l'arthrose donc autant vous dire consommer de l'ananas ne vous fera qu'un grand bien ensuite vient la papaye toujours pareil je vais prendre la moitié de ma papaye et puis je vais aussi découper un petit mot pour les pour le même but donc je choisis la papaye pour son excellent pouvoir en vitamine c donc lui il va vraiment déjà éliminer les cellules mortes qui sont naturellement sur la peau et donc c'est un éclaircissant tout comme l'ananas et ce qui est bien avec la papaye c'est que la papaye a des vertus qui vont vous ralentir du vieillissement précoce de la peau donc dans ce produit vous avez des antioxydants des vitamines tout ça qui fait que la peau elle a tout simplement kiffé donc voilà donc voilà le reste que j'ai bien entendu manger et ensuite bien la carotte donc vous connaissez tous les vertus de la carotte la bêta carotène et fait bonne mine tout ce que vous voulez est ce que je vais faire tout simplement j'ai rappel ma carotte et à côté je vais tout simplement faire aussi de ma papaye et de mon ananas bref j'ai mixte pour vraiment extraire tout le petit jus afin de prendre vraiment les propriétés que je voulais et donc ce que je vais faire je vais mettre tout ça dans une casserole bon tamiser ce n'était pas vraiment nécessaire je me suis rendu compte après mais vous pouvez aussi le faire mais sinon pouvez complètement verser votre préparation ça va tamiser dedans puisque là il y avait quasiment la totalité dans ma casserole il ya plus grand chose vu que c'est vraiment un smoothie c'est très liquide tout ça bon voilà et donc ce que je vais faire après je vais rajouter mes huiles voilà donc je vais commencer par du beurre de carité alors l'équivalent c'est à peu près genre 300 mg 300 g qu'est ce que je vous souhaite que c'est vraiment un peu plus que je vous souhaite que c'est un peu plus grand chose donc voilà alors pour revenir vraiment aux bienfaits de ces trois huiles je les ai choisi de façon stratégique que c'est pas n'importe quoi je voulais vraiment absolument les meilleures huiles possibles l'huile de coco elle lutte contre la déshydratation elle est très douce donc voilà elle va vraiment avoir la vertu réparatrice déjà apaisé calmer les rougeurs peut-être même utilisé en cas d'expression au soleil donc l'huile de coco est un assouplissant enfin c'est un produit qui va assouplir la peau donc du coup ça va vous donner aussi de l'éclat au teint j'adore l'huile de coco et sans vous parler de odeur c'est juste un vrai petit bijou d'ailleurs si vous êtes enceinte et que vous voulez être vous ne voulez pas avoir de verges je vous conseille d'appliquer de l'huile de coco sur votre petit bidon dès le quatrième mois jusqu'à jusqu'à l'accouchement donc après vous avez de l'huile d'olive c'est un excellent antioxydant il renforce le système immunitaire combat le diabète lisse la peau le beurre de karité donc voilà c'est un excellent hydratant pour les peaux sèches c'est vraiment ce qui est l'idéal donc ça va nourrir adoucer revitaliser c'est un excellent allié pour les peaux sèches du tout notamment grâce à sa vitamine E et F donc voilà le résultat je peux vous dire c'est une explosion de tout à la fois et hydratant et éclaircissant c'est terminé le temps quand vous avez cette petite préparation donc voilà on va y aller tout simplement à l'application pour montrer comment l'appliquer tout simplement sachant que voilà vous faites comme vous voulez d'ailleurs moi je l'utilise avec mon lait donc vous vous rajoutez quelques gouttes d'huile dans votre lait je vous jure que vous avez je n'ai jamais eu le temps aussi beau de ma vie oh non 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 c'est trop beau donc voilà les filles ce que je voulais partager avec vous faites cette petite préparation à la maison vous allez tout simplement voir qu'elle va vous changer la vie si vous avez de l'aloe vera comme moi de temps en temps vous ménagez ça avec de l'aloe vera sur le visage vous aurez un teint parfait voilà je vous remercie énormément de votre patience je vous dis à très bientôt pour ma prochaine astuce beauté en attendant je vous invite à vous abonner et puis je vais vous faire un gros bisou bisous tout le monde ciao Musique Musique Sous-titrage ST' 501